Y'en a qui rêvent de se faire foudroyer par Zeus, de finir dans le plumard d'Aphrodite ou de se faire menotter par Hadès. Et puis, t'as des tarés, ils ont un kif sur Hecate, une déesse un poil flippante, faut dire. J'espère que tu aimes quand ça fait mal. Bon, déjà, dans la mythologie grecque, elle est arrivée assez tard, ce qui fait qu'elle a plein d'origines différentes. Un coup, c'est une titanesse, fille de Persès et d'Asteria, un autre, c'est la fille de Leto, ou de Zeus et de Déméter, bref, c'est un vrai bazar. Mais en plus de ça, au fil des siècles et des auteurs, son image, elle a pas mal changé. Au début, Hésiode la décrit comme une déesse plutôt cool, mais ultra puissante, qui pouvait gérer la mer, mais aussi la terre et le ciel. Bonjour l'angoisse pour Zeus et Poséidon. Y'a de l'orage dans l'air, on dirait. Et comme ça suffisait pas, elle peut apporter plein de trucs, comme la sagesse, la richesse ou la victoire. Et elle protège les chasseurs, les bergers et les marins. Bon, ça part bien, vous me direz. Mais au fil du temps, on va commencer à la voir comme une déesse assez sombre, associée au Carrefour, d'où le fait qu'elle a trois visages, qui regardent dans toutes les directions. De toute façon, on dit le Nord, selon comment on est tourné, ça change tout. Mais aussi, elle va commencer à traîner dans les cimetières, toujours accompagnée de ses chiens bien flippants, et à fricoter avec la lune, la magie et la sorcellerie. On la voit alors comme une déesse assez effrayante, capable de s'énerver vraiment facilement, et dont il vaut mieux pas s'approcher. D'où ma question, du coup, les abonnés qui pensent à elle, c'est quoi votre problème ?